Je suis reconnaissant de l'occasion d'être aujourd'hui avec vous dans ce magnifique centre de conférences. Aussi vaste que soit cette assemblée, elle n'est qu'une fraction des millions de personnes qui vont encore voir, entendre et lire ce qui aurait été dit à cette grande conférence. Notre président bien-aimé, Gordon B. Hinckley, nous manque naturellement, mais son influence nous a rendus meilleurs. L'Église est plus forte grâce à ses directives. Je dirais même que le monde est meilleur parce qu'il y a un dirigeant tel que Gordon B. Hinckley. Je voudrais dire quelques mots au sujet de notre nouvelle présidence. Je connais le président Manson depuis longtemps. C'est un vaillant homme d'Israël qui a été préordonné pour présider l'Église. Il est bien connu pour ses histoires et ses paraboles captivantes, mais nous qui le connaissons le mieux, nous savons que sa vie est un modèle pratique et exemplaire de l'application de ses histoires. Si c'est flatteur pour lui que beaucoup parmi les plus grands et les plus puissants de ce monde le connaissent et l'honneur, c'est peut-être un hommage encore plus grand que beaucoup d'entre les plus humbles l'appellent leur ami. Le président Manson est bon et compatissant jusqu'au plus profond de lui-même. Ses paroles et ses actes sont un exemple de son souci de chacun. Le président Ehring est un homme sage, instruit d'une grande spiritualité. Il est connu et respecté non seulement dans l'Église, mais par des gens qui ne sont pas de notre religion. Il est le genre d'homme que tout le monde écoute quand il parle. Il a donné du prestige au nom de Ehring. J'ai connu le président Uchtdorf quand j'étais président d'inter-région en Europe. Dès l'instant où je l'ai rencontré, j'ai reconnu en lui un homme d'une immense profondeur spirituelle, aux formidables capacités. J'ai su que le Seigneur ne l'oubliait pas. Il y a 23 ans, j'ai eu l'honneur de lui transmettre l'appel du Seigneur de remplir les fonctions de président de Pieux à Hambourg, en Allemagne. En l'observant au cours des années, j'ai remarqué que tout réussissait sous sa direction. Le Seigneur est avec lui. Quand je pense au président Uchtdorf, deux mots me viennent à l'esprit. « Alles Gute », ce qui veut dire en allemand « tout est bien ». Les vrais disciples de Jésus-Christ se sont toujours souciés de chacun individuellement. Jésus-Christ est notre plus grand exemple. Il a été entouré de multitudes et a parlé à des millions de personnes. « Et cependant, il a toujours eu le souci de chacun, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus », a-t-il dit. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brobis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? » Ces instructions s'appliquent à tous ceux qui le suivent. Il nous est commandé de partir à la recherche de ceux qui sont perdus. Nous devons être les gardiens de nos frères. Nous ne pouvons pas négliger cette mission donnée par notre Sauveur. Nous devons nous soucier de chacun. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui sont perdus. Les uns parce qu'ils sont différents, d'autres parce qu'ils sont là, d'autres encore parce qu'ils se sont éloignés. Certains sont perdus parce qu'ils sont différents. Ils ont un sentiment d'exclusion. Peut-être, du fait qu'ils sont différents, ils se mettent à l'écart du troupeau. C'est peut-être qu'ils ont un aspect différent où qu'ils agissent, pensent et parlent différemment de ceux qui les entourent, et que cela leur donne parfois l'impression qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont conclu qu'on n'a pas besoin d'eux. À cette conception erronée se rattache aussi la croyance incorrecte que tous les membres de l'Église sont censés avoir le même aspect et parler de la même façon et se ressembler. Le Seigneur n'a pas peuplé la terre en y mettant un orchestre de personnalités brillantes pour ne chérir que les bassons du monde. Chaque instrument est précieux et participe à la beauté complexe de la symphonie. Tous les enfants de notre Père Céleste sont différents dans une certaine mesure. Pourtant, chacun a son propre son qui apporte de la profondeur et de la richesse à l'ensemble. Cette diversité de la création est elle-même un témoignage de la valeur qu'accorde le Seigneur à tous ses enfants. Il n'estime pas une chair au-dessus d'une autre, mais il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, tous sont pareils pour Dieu. Je me rappelle que quand j'étais jeune, il y avait un garçon plus âgé qui était physiquement et mentalement handicapé. Il avait des troubles de l'élocution et marchait avec difficulté. Les garçons se moquaient de lui. Ils le taquinaient et se moquaient au point qu'il lui arrivait de pleurer. Il me semble encore entendre sa voix. « Vous n'êtes pas gentils avec moi », disait-il. Mais cela ne les empêchait pas de se moquer de lui, de le pousser et de faire des plaisanteries à son sujet. Un jour, je n'ai plus pu le supporter. Je n'avais que sept ans, mais le Seigneur m'a donné le courage de faire face à mes camarades. « Ne le touchez pas », l'aurai-je dit. « Cessez de l'embêter. Soyez gentils, c'est un enfant de Dieu. » Mes camarades ont reculé et se sont détournés. Je me suis alors demandé si ma hardiesse n'allait pas compromettre mes relations avec eux. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. À partir de ce jour-là, mes camarades et moi sommes devenus plus proches. Ils ont montré davantage de compassion pour le garçon. Ils sont devenus de meilleurs êtres humains, à ma connaissance, et ne l'ont plus jamais ennuyé. Mes frères et sœurs, si seulement nous avions plus de compassion pour ceux qui sont différents de nous, cela réduirait beaucoup de problèmes et de souffrances dans le monde d'aujourd'hui. Cela ferait certainement de nos familles et de l'Église des lieux plus sanctifiés et plus célestes. Certains sont perdus parce qu'ils sont là. Il est facile de se sentir dépassés. Avec toutes les pressions et tout ce qui réclame notre temps et le stress que nous affrontons chaque jour, il n'est guère étonnant que nous soyons fatigués. Beaucoup sont découragés parce qu'ils ne se sont pas montrés à la hauteur. D'autres se sentent tout simplement trop faibles pour apporter quelque chose. Et ainsi, tandis que le troupeau va de l'avant, graduellement, presque imperceptiblement, certains s'écartent. Il arrive à tout le monde d'être fatigué, et là, à un moment ou à un autre. Cela m'arrive davantage maintenant que quand j'étais plus jeune. Joseph Smith, Brigham Young et même Jésus-Christ ont su ce que signifie être fatigués. Je ne voudrais pas sous-estimer le poids que les membres de l'Église ont sur les épaules, ni minimiser les épreuves émotionnelles et spirituelles qu'ils affrontent. Celles-ci peuvent être lourdes et souvent difficiles à supporter. J'ai cependant le témoignage du pouvoir régénérateur de l'Évangile de Jésus-Christ. Le prophète Esaïe a proclamé que le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué et qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Quand je suis fatigué, je me rappelle les paroles de Joseph Smith, le prophète. « Ne persévérons-nous pas dans une si grande cause ? Aller de l'avant et pas en arrière. Courage, frères, et en avant, en avant vers la victoire. Que votre cœur se réjouisse et soit dans l'allégresse. Que la terre éclate en champs. Que les bois et tous les arbres des champs louent le Seigneur. Et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. » Membres de l'Église qui êtes rebutés par vos sentiments d'incapacité, « Je vous supplie d'aller de l'avant, de reprendre le collier et de tirer. Même lorsque vous avez le sentiment que vos efforts importent peu, l'Église a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. N'oubliez pas que le Seigneur choisit souvent les choses faibles du monde pour accomplir ses desseins. Vous tous qui êtes là, puisez du réconfort dans les paroles du Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Faisons confiance à cette promesse. Le pouvoir de Dieu peut nous remplir l'esprit et le corps d'énergie et de vigueur. Je vous invite à demander cette bénédiction au Seigneur. Approchez-vous de Lui et Il s'approchera de vous. Car Il a promis que ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force. Il a ajouté, « Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand nous nous soucions des gens qui sont là, nous allons au secours des faibles. Fortifions les mains languissantes et affermissons les genoux qui chancellent. » Les dirigeants attentionnés de l'Église ne perdent pas de vue les limites humaines. Et cependant, ils désirent vivement faire appel aux membres dans la mesure de leur force et de leur capacité. Les dirigeants saignent et soutiennent, mais ne font pas pression pour que l'on court plus vite ou que l'on travaille plus qu'on a de force. Souvenez-vous que parfois, lentement, va sûrement. Certains sont perdus parce qu'ils se sont éloignés. À part le Seigneur, nous avons tous commis des erreurs. La question n'est pas de savoir si nous allons trébucher et tomber, mais plutôt comment nous allons réagir. Il y en a qui, après avoir commis des erreurs, s'éloignent du troupeau. C'est malheureux. Ne savez-vous pas que l'Église est l'endroit où des gens imparfaits se rassemblent avec toutes leurs faiblesses de mortels et deviennent meilleurs. Chaque dimanche, dans toutes les Églises du monde entier, nous trouvons des hommes, des femmes et des enfants mortels et faillibles qui se réunissent dans la fraternité et la charité pour s'efforcer de devenir meilleurs, pour apprendre sous l'influence de l'Esprit et encouragent et soutiennent les autres. Il n'existe pas, que je sache, une affiche à la porte de nos Églises, disons « Entrée limitée aux gens parfaits ». À cause de nos imperfections, nous avons besoin de l'Église du Seigneur. C'est là qu'on enseigne sa doctrine rédemptrice et que l'on administre ses ordonnances salvatrices. L'Église nous encourage et nous motive à être meilleurs et plus heureux. Elle est également un endroit où nous pouvons nous perdre dans le service des autres. Le Seigneur sait que nous ferons des erreurs. C'est pourquoi il a souffert pour nos péchés. Il veut que nous nous relevions et que nous nous efforcions de faire mieux. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repend. Vous qui vous êtes éloigné parce que vous avez été offensé, ne pouvez-vous pas mettre de côté vos sentiments froissés et votre colère ? Ne pouvez-vous pas remplir votre cœur d'amour ? Votre place est ici. Venez rejoigner le troupeau et consacrez vos capacités, vos talents et vos compétences. Vous n'en serez que meilleurs, et votre exemple fera du bien à d'autres. Pour ce qui est de ceux qui se sont éloignés pour des raisons doctrinales, nous ne pouvons pas nous excuser de la vérité. Nous ne pouvons pas nier une doctrine qui nous a été donnée par le Seigneur lui-même. Nous ne pouvons pas transiger sur ce principe. Je sais que parfois les gens sont en désaccord avec la doctrine. Ils vont même jusqu'à la qualifier d'insensé. Mais je fais écho aux paroles de l'apôtre Paul, qui a dit que parfois les choses spirituelles semblent être une folie aux hommes. Néanmoins, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. En vérité, les choses de l'esprit sont révélées par l'esprit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous témoignons que l'Évangile de Jésus-Christ est sur la terre aujourd'hui. Il a dit à propos de la doctrine de son père, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Je sais que chacun de vous se fait du souci pour un proche. Encouragez-le. Rendez-lui service et soutenez-le. Aimez-le. Soyez gentils avec lui. Dans certains cas, il reviendra. Dans d'autres, pas. Mais dans tous les cas, soyons toujours dignes du nom que nous prenons sur nous, celui de Jésus-Christ. Je m'adresse à tous les habitants de cette belle terre et je rends solennellement témoignage que Dieu vit et que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Roi. Il a rétabli sa vérité et son Évangile par Joseph Smith, le prophète. Il parle à ses prophètes et à ses apôtres. Le président Thomas S. Manson est loin du Seigneur et guide son Église aujourd'hui. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501